Donc, bienvenue dans cette session, l'histoire de l'acte de la naissance aux opérations. Donc, on aura pour ce webinaire Charles-Étienne et Loïc de Agile DSS. Merci à vous et tout à vous, Charles et Étienne. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Eh bien, bonjour en direct du Canada. J'espère qu'il fait beau par chez vous. Si le réseau tient bon, on va avoir une bonne rencontre. En tout cas, ici, il fait beau, il s'ensoleillait. Donc, de mon côté, j'ai fermé toutes les Netflix de la maison. Donc, je pense que le réseau va tenir bon. Allons-y. Donc, aujourd'hui, on voulait vous faire vous raconter une histoire. En réalité, l'histoire qu'on voulait vous raconter, c'est l'aventure sur un lac avec ses victoires et ses apprentissages. Voyez cela un peu comme une firme qui vous laisse rentrer dans ses coulisses pour partager ce qui a réellement été l'un des projets les plus ardus de notre histoire. Mais au-delà d'un projet, au-delà d'une solution technologique, je pense que cette histoire-là a beaucoup de leçons à apprendre sur la ténacité d'une équipe. Une équipe qui ne voulait vraiment pas baisser les bras sur un projet qui était ardu et complexe. Donc, c'était une équipe qui voulait se prouver à elle-même qu'elle était capable. Je ne sais pas s'il y a des fans du film Rocky, mais ce n'est pas combien de fois tu tombes, c'est comment tu te relèves. Et ça ne peut pas être plus vrai pour notre projet. Donc, notre histoire est aussi un peu comme une sorte de rétrospective ouverte où est-ce qu'on espère qu'à travers de notre transparence, vous allez y trouver des apprentissages pour vos propres projets ou vos propres aspirations. Et personnellement, je pense que les histoires qui ont des apprentissages sont définitivement les meilleures. Donc, avant d'aller plus loin, j'avais un message à passer d'utiliser le petit bouton Q&A pour prendre les questions et les réponses. Il n'y aura pas de questions durant la présentation, mais à la fin de la demi-heure, on va passer aux questions-réponses. Donc, prenez le temps de les inscrire à cet endroit, s'il vous plaît. Donc, avant d'aller trop vite, je vais prendre un petit peu de temps rapidement pour me présenter. Je suis Charles-Étienne Lavoie, je suis un des associés chez Agile DSS. Mais dans notre histoire, je vais jouer le rôle du personnage du septième chargé de projet. Vous allez vous dire, pourquoi sept chargés de projet? Ça fait beaucoup. Effectivement, ça fait partie de l'histoire. J'ai eu le surnom un peu du Bulldog de Montréal. La réalité, c'était, on a un autre personnage dans notre histoire qui s'appelle le fournisseur. Et ce n'est pas important les noms réellement de ces clients-là pour les fins de l'histoire. Puis le but, ce n'est pas non plus de lancer des pierres à personne. C'est vraiment d'apprendre et d'avoir une séance où on partage un retour d'expérience. Donc, j'avais un fournisseur dans le projet. Ce fournisseur-là, clairement, me trouvait un petit peu fatigant parce que je tenais beaucoup à enregistrer toutes les demandes de changement qui ont eu lieu dans ce projet. Toutes les perturbations à notre équipe qui nuisaient à l'atteinte de notre projet. Donc, c'est pour ça que j'ai eu le surnom du Bulldog. Un Bulldog, ça ne l'âge pas prise. Loïc, qui est mon co-conférencier, je vais le laisser se présenter quand ça va rendu à son tour. Mais on l'appelle le FADASSAGE de Marseille. Loïc, c'est un Marseillais, il faut savoir. Il s'est joint à l'équipe l'année passée. Il a fait plus qu'un an maintenant. Développeur Spark. Il s'occupe aussi de toute la mise en production dans notre système. Et aujourd'hui, il fait vivre le système à travers les data ops. On l'appelle un FADASSAGE parce qu'un FADAS Loïc m'a appris, c'était quelqu'un qui était calme sous la tempête, qui était audacieux et téméraire. Et ça le qualifie très bien. Rapidement sur Agile DSS, 15 ans d'histoire. On est basé à Montréal. On a au-dessus de 70 passionnés de données. On est en pleine croissance. On a livré au-dessus de 640 projets. On a commencé vraiment en 2003 avec l'agilité logicielle, plus dans les outils de la suite SAP. Après, tranquillement, avec les années 2010, on a ajouté tous les services professionnels. Donc, tout le conseil stratégique qui est venu s'ajouter en 2015, le développement naturellement. 2016, on a fait un virage où est-ce qu'on a ajouté beaucoup le cloud et l'analytique. 2019, l'analytique avancée. Donc, tout ce qui s'appelle le machine learning, le data science. Et notre objectif, en réalité, pour 2025, c'est de briser tous les silos technologiques pour avoir une vision et un écosystème unifié. Ou est-ce que toutes les questions de comment intégrer de la BI traditionnelle avec des outils de visualisation tels Power BI ou Tableau sur du Snowflake ou du Synapse ou du AWS, c'est de tout maîtriser de cette chaîne analytique-là. C'est sûr qu'étant basé au Québec, on a des clients qui touchent plusieurs domaines, que ce soit au niveau des finances, de l'assurance, certaines lignes d'industrie comme le commerce de détail, des fonctions comme le marketing, les ressources humaines. Donc, vraiment le divertissement même. On a eu des projets avec le Cire du Soleil. Donc, vraiment, la donnée ne connaît aucune frontière. Notre vision, bien, c'est sûr, c'est dans notre nom, en 2003, l'agilité, Agile DSS, c'est dans notre nom. Donc, en 2003, c'est sûr que l'agilité, ce n'était pas quelque chose qui était très, très connu. On était à ses tout débuts, mais c'est quelque chose qui a tout le temps animé notre vision de voir les projets. Je dis projets parce que notre firme se spécialise dans la gestion de projets et la livraison de projets, plus que nécessairement le placement de ressources, comme beaucoup de nos compétiteurs font de notre côté de l'Atlantique. Donc, nos expertises sont vraiment de bout en bout. On va aller de la donnée jusqu'à la mise en valeur avec des rapports, des tableaux de bord. On va prendre des plans stratégiques et on va aider les entreprises à voir comment que la donnée peut les aider dans leur prise de décision. Donc, on est vraiment au cœur de la donnée sur toutes les sphères dans l'organisation. Donc, nous voilà dans notre histoire. On est au tout début. Comme je disais, je vais vous raconter une histoire qui va être composée en chapitres. Chaque chapitre va avoir ses succès, ses leçons apprises. Et comme vous pouvez voir, c'est un petit peu le même récit et la même phase qu'un projet typique. Donc, le chapitre 1, devenez maître chez soi et le premier pas. En réalité, je pense que c'est un bon dicton. C'est une phrase qui est très légitime. Et en faisant la présentation, je me suis dit, il y a tellement de parallèles à faire entre la réalité de plusieurs pays en Afrique, la réalité aussi ici, plus près de chez nous, au Québec, qui est une ancienne colonie française. C'est une revendication qui est très légitime pour les peuples. Et je pense que les entreprises ont aussi la même revendication. Les entreprises désirent être maîtres de leurs données. Et en fait, elles désirent être maîtres de leur destinée analytique. Donc, devenir maître de la donnée pour être maître de sa destinée analytique. Pour mieux comprendre l'histoire, il faut comprendre la vision initiale. La vision actuelle que le client, que notre client, qui est un de nos personnages dans notre histoire avait, était qu'il y avait des systèmes opérationnels qui envoyaient ces données vers un fournisseur. Le fournisseur, lui, avait toute l'information dans ses coffres, pouvait y produire des analyses, avait une application aussi qui roulait sur ces informations-là et avait aussi offert un comptoir de questions et de réponses, un comptoir de services à notre client. Et donc, vous vous imaginez que dans un paradigme de la sorte, le client est un petit peu dépourvu et est au dépend du fournisseur et de son logiciel. Donc, l'idée était quoi? Devenir maître de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rapatrier les données des systèmes caisses parce que notre client est un épicier. Pour être plus précis, c'est un des grands épiciers au Québec. Donc, c'est énormément d'informations, toutes les transactions des systèmes caisses. Cette information-là, le client voulait la rapatrier dans un lac. Un lac sur lequel ses propres analystes pourraient maintenant se connecter. Un lac qui pourrait avoir ses propres gouvernances, ses propres définitions, produire des propres rapports. Et pour pousser l'audace, il a même dit à notre fournisseur, il dit, fournisseur, connecte-toi chez moi maintenant. C'est moi qui vais avoir ta donnée. Donc, ton application va vivre chez moi dans mes murs. Et c'était ça le paradigme. C'était, en quelque sorte, notre mission. Pourquoi est-ce qu'on voulait creuser un lac au juste? Ce n'était pas la seule raison. La première, c'est clair, d'avoir les données chez soi versus les envoyer ailleurs. Ça permettait de conserver son actif informationnel, de minimiser la dépendance vers un fournisseur externe. Ça permettait aussi d'éviter, plutôt, de payer à l'analyse les rapports et les demandes de services. Et à l'instar, se développer un service d'analytique autonome à l'interne, à même les compétences de notre client. Se développer une équipe et ce talent. C'est sûr qu'au niveau de la taxonomie, si vous repérez le petit diagramme que je vous ai montré, toutes les définitions, les règles d'affaires, la gouvernance de données, le nom des rapports, le nom des colonnes, tout était à la sauce du fournisseur. Ses filtres, ses règles d'affaires. Et donc, notre client, lui, avait des rapports à l'interne, avait sa propre manière de voir les choses. Et c'était donc une dichotomie. C'était deux solitudes. Et c'était difficile de faire des recherches qui croisaient ces deux sources de données-là, puisque les définitions de gouvernance n'étaient pas les mêmes. Donc, il y avait une vision d'unifier la gouvernance, ramener les choses et la faire à sa sauce. L'autre élément, c'est clair, le client était prisonnier d'un logiciel. Il y avait un désir de briser ces chaînes-là, briser les silos, et donc d'ouvrir ces données à la consommation par différents outils. Quand je dis différents outils, je parle de gens qui avaient aussi différents niveaux de compétences. Ça n'empêche pas que des rapports préfets pouvaient rouler sur le lac, mais on pouvait aussi avoir des gens qui sont un petit peu chevronnés, se brancher avec des outils analytiques plus avancés. On voulait offrir un comptoir mature analytique, un écosystème complet. Le dernier élément, sans aller dans le secret des dieux, car je n'étais pas au courant des ententes commerciales qu'il y avait, mais on ose imaginer aussi qu'il y avait un grand avantage pour le client à s'affranchir d'un fournisseur et à changer vraiment la balance de pouvoir dans l'équation. Donc, un levier pour sauver des coûts qui probablement ont financé une bonne partie si ce n'est pas l'entièreté du projet. Donc, on est parti avec cette mission. Et je me rappelle, le VP de notre client nous avait dit, « C'est facile, c'est un projet, c'est une migration de données. Tu prends les données ailleurs, tu les amènes ici. » Oui, c'était tout le temps aussi simple. Donc, il fallait s'y attendre. On se le disait bien, toute chose importante n'est jamais facile à faire. Mais on ne pouvait jamais soupçonner l'ampleur de l'iceberg, comme on dit. Et pour vous donner une idée, je vais vous dire un petit peu qu'elles étaient l'ordre de grandeur de la solution technologique qu'on a déployée. Donc, on parle de 1 300 fichiers qu'on a dû intégrer au quotidien, provenant de 10 systèmes différents, dont 6 fournisseurs. Ça alimentait 258 tables dans notre modèle, dans notre lac, sur 111 milliards de lignes, sur environ 3 ans et demi d'historique. La granularité qu'on avait, et c'était une première chez le client, nulle part ailleurs, les systèmes avaient ce détail-là. On avait chaque poche de riz qui a été achetée, par chaque client, chaque bouteille d'eau, on avait l'information jusqu'à la segmentation du client, à savoir si c'était un jeune professionnel, une personne à la retraite. Donc, de l'information socio-démographique et de la segmentation autour des comportements d'achat. Vous imaginez la richesse de l'information. Donc, on est parti avec cette mission-là en vue. Notre petit bateau, on a embarqué sur notre lac, on s'est mis à ramer, mais on n'avait vraiment pas idée l'aventure et la tempête qui étaient au-devant de nous. Pour vous donner une idée encore là, l'équipe projet a dû déployer des moyens assez considérables. Et même, il faut savoir que nous étions la quatrième firme à tenter la traversée, à tenter cette aventure du lac. La première firme qui s'est affairée au développement. Et pourquoi je dis le septième chargé de projet? Il y avait trois firmes avant nous. On dit trois chargés de projet, c'est sûr. Plus dans notre firme à nous, on a eu des défis aussi à faire le projet. Sur sa durée, on a eu des perturbations, ce qui fait que, un petit peu sans nécessairement avoir levé la main, je me suis trouvé à être le dernier chargé de projet parce que je les avais vus faire partie de l'équipe. Et tranquillement, on a placé les bons joueurs à l'endroit, au bonne place. Ce qui fait que je suis resté et j'ai été le dernier chargé de projet. Mais définitivement, que toutes les fleurs doivent être partagées avec mes collègues passés. On a déployé quoi aussi? C'est un projet sur 21 mois qui a occupé 34 ressources sur 32 000 heures. Donc, c'est énormément de temps. On a reçu 38 demandes de changement. Si vous faites un calcul rapide, c'est presque deux demandes par mois. On a aussi eu deux gros changements d'infrastructure. Tout ça, ça a été des perturbations qui ont clairement joué sur le projet. Mais comme on dit, un dicton par chez nous, une mer calme n'a jamais fait bon marin. Donc, c'est clair que toute l'équipe en est ressortie, grandit de cette aventure. Commençons par le chaprète A2 maintenant. Planification et analyse. Donc, on s'est lancé, mais on a quand même été prudents. Seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses deux pieds. Je pense que c'est un proverbe africain. Et on est très au courant de ça. Et donc, on s'est dit, il faut comprendre les spécifications de cet outil-là, de cette application, de ces flux de données-là qu'il faut migrer dans un langage Big Data. Donc, notre mission, plus techniquement, était de prendre du code SAS et de migrer sur un environnement AWS avec du Spark, avec du Ni-Fi et d'autres composantes technologiques Big Data. Donc, la première étape, on s'est dit, il faut vraiment voir le code pour comprendre le travail. Donc, la planification et l'analyse, cette partie-là du projet a pris environ 2500 heures. C'est environ 8 % du projet. Il y en a beaucoup qui vont se dire, ouf, c'est pas assez. Vous avez raison. Ça sème une première puce à l'oreille. Donc, au niveau des défis, des leçons apprises, au niveau de l'architecture, l'infrastructure et la modélisation, il va s'en dire que dans une approche agile, la modélisation doit s'adapter au fur et à mesure de l'intégration des sources. Je vous rappelle, on avait 1300 fichiers intégrés. Bon, il n'y avait pas 1300 sources différentes, mais il y avait facilement d'une centaine. Donc, une leçon apprise ici est qu'on avait sous-estimé la variété des sources. Ce qui fait que quand on prenait une nouvelle source intégrée, on s'est rendu compte qu'on a dû défaire une partie du modèle qui avait été faite pour intégrer la nouvelle source. Donc, clairement, miser sur un survol des données en profondeur dans le but d'identifier quel est le fil commun entre les différentes sources sur lesquelles établir la cardinalité des tables. Un autre bon coup qu'on a fait, c'est tout de suite de penser par couche architecturale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on avait différents modèles de données qui chacun avait un rôle dans la solution. Par exemple, on avait un modèle de données qui servait à alimenter l'application du fournisseur et on avait un autre modèle de données en aval, plus bas, qui servait à modéliser l'information à la sauce du client, qui avait ses propres règles de gouvernance. Ça permettait d'avoir, de résoudre la problématique de gouvernance dont j'ai parlé plus tôt. L'autre élément, c'est de fixer les choix d'architecture. On était supposé être en local avec notre cluster Big Data et finalement, en cours de chemin, le client nous a demandé de faire une implémentation cloud sur AWS. C'est sûr et certain que ça fait des gros changements. C'est important de fixer ces socles d'architecture, d'infrastructure-là tout dans le projet. L'autre élément aussi, c'est l'importance des contrats de service. Notre implantation s'est faite sur du Hortonworks et quand on est arrivé pour faire des mises à jour dans le cluster, on s'est rendu compte que notre client n'avait pas signé les contrats de service. Problème, ça veut dire qu'on avait des bugs dans notre application, dans notre cluster qu'on ne pouvait pas contourner facilement. En réalité, on a réussi à les contourner, mais ça a été du travail ardu, des fois du travail manuel. Donc, il ne faut pas sous-estimer la mise à jour des logiciels dans un projet de 21 mois. Il va en avoir, il faut la prévoir. Au niveau de la stratégie, les leçons apprises, c'est sûr qu'il y a un dicton qui dit que quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est plusieurs, on va plus loin. C'est très vrai aussi. On a été isolés pour faire notre projet. Notre équipe était sur un petit bateau, isolé du reste de l'organisation au niveau des TI. Et donc, on nous a laissé faire. Ce qui fait que quand on a réussi finalement à livrer, on s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas notre technologie, connaissaient moins notre solution, n'étaient pas familiers avec le développement de Big Data. C'était une première chez le client. Donc, il fallait vraiment faire de la pédagogie en continu et rattraper nos partenaires technologiques. Et donc, il faut tout de suite penser aux pêcheurs de demain dans le lac parce que c'est eux typiquement qui vont arriver avec des besoins et c'est eux qui vont agrandir l'empreinte technologique, l'empreinte de données du lac. Un bon coup, c'est qu'on est très conscient de l'aspect marketing de ces solutions-là. Et donc, une solution technologique n'est pas nécessairement un produit. Donc, on a tout de suite pensé à développer un logo, une marque de commerce, une formation du contenu, des communications, des plans de com pour justement aller former les gens et faire de la pédagogie. L'autre élément, c'est le développement et les tests. Donc, est venue la phase de développement. Comme je vous disais, le fournisseur est en train de se faire décommissionner, perdait beaucoup de pouvoir et d'importance auprès du client. On s'imagine qu'il ne sautait pas de joie nécessairement. Et pour être honnête, en toute transparence, le fournisseur a été très collaboratif. La relation a été et elle est toujours très amicale, très constructive, très positive. Cependant, on a eu des surprises et comme dit le proverbe russe, faire confiance n'empêche jamais à personne de vérifier. Donc, il fallait s'attendre au changement. La réalité, c'est qu'en fait, les analyses préliminaires, c'était sur des spécifications qui étaient périmées. Le fournisseur nous donnait des documentations qui, une fois qu'on implantait le code et qu'on essayait des routines, on se rendait compte qu'il y avait des clauses qui n'étaient pas respectées dans leurs spécifications. Donc, vous imaginez, 38 demandes de changement, elles viennent en trop de ça. Il ne faut pas s'imaginer que ces demandes de changement-là non plus sont sans coût. C'est un débat politique. C'est sûr que le fournisseur ne va jamais dire que c'est sa faute. Nous, on va dire que c'est sa faute parce qu'on veut protéger l'équipe. Il faut avoir du temps d'antenne de notre client pour lui expliquer ça. Ça demande du temps à l'équipe. Ça défocus l'équipe. Et donc, on peut se trouver à avoir des victoires périques à faire ce genre de travail-là. Mais honnêtement, je ne voyais pas comment on pouvait faire autrement quand on a des fournisseurs qui ont leur propre documentation, vérifier, vérifier, double vérifier pour se protéger. Donc, nécessairement, vu que le fournisseur étampait la solution, il fallait avoir beaucoup de formalisme autour de l'approbation des livrables et s'assurer qu'on vérifiait tous les éléments de la solution pour ne pas avoir d'angle mort. Un autre bel apprentissage, je regarde le temps, je vais accélérer un petit peu. Un autre apprentissage, c'est le générateur de code. On avait 1300 fichiers intégrés. Donc, on a dû créer une machine qui créait du code pour faciliter l'intégration. Ça a été un super coup pour notre équipe. Ça nous a permis d'accélérer. C'est complexe de développer, mais on a été plus rapide. Il faut juste penser quand on fait ce genre d'implantation-là, que c'est un générateur de code. Donc, il y a un aspect générique. Donc, s'il y a des implantations ou des ETL qui doivent être très spécifiques avec des exceptions, il faut y aller en manuel. Donc, intégrer ces deux notions-là peut représenter un certain défi. Un autre apprentissage venant d'une firme qui faisait du BI un petit peu plus traditionnel et que le Big Data s'apparente plus à du développement logiciel comme du C++. Donc, l'orchestration du code, les principes d'encapsulation, polymorphisme, tous ces principes-là d'architecture de code devraient vraiment être fédérés dans une personne qui a cette responsabilité-là dans l'équipe projet d'être le chef d'orchestre de cela. Chapitre 4. Finalement, on est rendu presque vers la fin du projet. On est rendu en novembre 2019. On voit la terre promise, mais on se rend compte aussi qu'on a accumulé beaucoup de marchandises dans le projet parce qu'avec les délais que le projet a accumulé, on a entreposé beaucoup de données qu'il fallait maintenant procéder au chargement initial. Donc, c'était littéralement une course contre le soleil pour faire ce chargement initial-là de trois ans et demi, je vous rappelle, d'historique. Mais à 20 sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, on a pris le défi avec Souris. Cette tâche-là a pris 20 % du temps. Petite chose à apprendre, l'orchestration des processus, je vous rappelle, on était 34 sur le projet. Faire du code en parallèle, c'est une chose. Le faire fonctionner ensemble dans un orchestrateur général, c'en est un autre. Cette tâche-là a dû prendre un mois et demi à démêler les nœuds et s'assurer que l'orchestration se faisait, que les processus asynchrones et disparates chargeaient. Tester la montée en charge, on s'est rendu compte que durant le chargement initial, c'est comme si on avait commandé 10 éléphants et chaque éléphant avait juste un oreiller sur le dos. Il n'y avait pas une bonne utilisation du cluster. On a réussi à résoudre ça en établissant du profilage de TL pour savoir quelles étaient les sections du code qui n'étaient pas utilisées par le cluster. Et on a dû aller sur le cluster AWS. C'était des paramètres, des paramètres cachés, des paramètres dans le code. Il ne faut pas minimiser cette importance-là pour vraiment maximiser l'aspect web et le cluster dans ces implantations-là. Naturellement, Loïc va pouvoir vous en parler, mais d'avoir des outils qui permettent d'estimer la performance pour savoir quand est-ce que le chargement va se terminer. Est-ce qu'on charge une journée en une heure, une semaine en une heure, on va finir de la semaine prochaine, dans trois semaines. Ce chargement-là, pour être honnête avec vous, a pris un mois et demi avec un cluster qui était quand même d'une bonne dimension. Donc, voilà, on a finalement réussi à faire finir le chargement initial et là, on est rendu environ au mois de février. On a fait un mois de test au mois de mars et on a passé le bébé en opération. Mais vous allez comprendre rapidement avec Loïc qu'un projet n'est pas une solution mature en opération. Il restait du travail et des apprentissages à faire. Je te passe la parole, Loïc. Merci, Charles. Bonjour à tous. Donc, voilà, pour compléter ma présentation, moi, je suis arrivé sur le projet avant le chargement initial. Donc, j'ai participé aux opérations dont Charles a parlé et j'ai ensuite suivi sur la mise en opération. Et comme dit cet extrait de Dune, le début était un moment fragile et on s'en a aperçu au début des opérations. Opérer un loge de données, une fois qu'il est en opération, on a des nouveaux défis par rapport à notre projet. Ces nouveaux défis, c'est assurer un changement de quotidien sans interruption parce qu'on a des clients qui vont utiliser la solution. Donc, on ne peut pas se permettre que le LAC ne soit pas disponible. Il y a des nouveaux problèmes à analyser, donc des bugs qui peuvent être détectés sur des nouveaux rapports. Ça peut être des bugs suite au test après la mise en opération. Donc, il y a une phase de détection, d'analyse de bugs, de planification sur quelles sont les priorités, comment est-ce qu'on va les résoudre et la résolution de ces bugs. Il faut également à côté d'états anticiper les améliorations. Comme disait Charles, dans le chargement initial, on a eu à faire des optimisations de code pour le chargement initial, mais pour les ETL quotidiens, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc, il faut mettre en place des outils pour anticiper toutes les futures améliorations à faire en termes de performance, en termes de fiabilité. Pour ça, par exemple, dans ce cadre-là, on a la surveillance des sources de données. Les sources de données, dans le cadre de notre LAC, on a une centaine de types de fichiers sources différents. J'entends par type de fichiers des formats différents. Ça peut être des fichiers log, des fichiers CSV qui ont des mappings différents, qui n'ont pas le même nombre de colonnes, qui n'ont pas la même taille, etc. de six fournisseurs, donc six services de données qui utilisent chacun leur propre technologie. Chacune de ces sources provient d'un système différent. Il faut pouvoir surveiller tout ça, vérifier quotidiennement qu'on a les données, qu'on peut opérer le LAC normalement. Ensuite, on a la partie extraction des données, puisque une fois qu'on a tout récupéré, qu'on a ingéré, il faut valider cette extraction de données vers les fournisseurs externes, vérifier que nos exports se sont bien passés, qu'on n'a pas d'export vide, qu'on n'a pas d'export qui est dix fois plus petit que la base qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille sur un problème non détecté. Ensuite, une fois qu'on a conscience des opérations quotidiennes, il faut prévoir l'avenir et s'outiller. Pour ça, il faut arrêter de naviguer à vue et mettre en place à la fois de la méthodologie opérationnelle et mettre en place des outils pour le suivi des opérations. Pour ça, on a déjà la gestion des plans. Là, comme je disais précédemment, il ne faut plus que la plateforme soit interrompue. C'est la mise en place de nouveaux cycles de développement qui sont adaptés aux opérations avec des environnements de tests en bac à sable où chaque développeur peut faire ses tests sur son environnement pour valider que tout fonctionne. faire des relectures croisées entre les développeurs. Ça, c'est pour améliorer la fiabilité et la récupération. Si, par exemple, le développeur qui a fait une nouvelle feature est en vacances la semaine suivante, l'autre développeur qui a fait sa relecture peut récupérer ce code et aller l'améliorer. Ça évite d'abord un blocage où, par exemple, aucun développeur ne connaît la feature. L'automatisation des tests. Comme on disait, on a énormément de sources. on a 258 tables, on a plus de 150 jobs ETL qui tournent quotidiennement sous Spark. Avant de faire une mise en production, il faut qu'on teste tous ces fonctionnements, que rien ne soit brisé. Et pour ça, l'automatisation des tests est donc obligatoire pour valider que la release va fonctionner et ne va pas briser notre chargement quotidien. et tout ce qui est cycle de release aussi, il faut que ce soit automatisé pour enlever les erreurs humaines possibles. C'est-à-dire que, dans notre cas, une fois qu'une version a été validée en test, c'est un clic sur un bouton et tout est déployé sur le cluster, tout est prêt, tout est déployé automatiquement. Ça évite l'erreur humaine de j'ai oublié de filer le cache, j'ai oublié de mettre à jour le fichier, j'ai oublié de mettre à jour la compte. Là, tout est scripté pour que ça soit vraiment fiable et sécurisé. À côté de ça, on a aussi la partie monitoring. Tout ce qui va être monitoring, ça va être le suivi des traitements. Est-ce que tous nos jobs ont tourné aujourd'hui correctement ? Est-ce qu'on a eu des erreurs en mettant en place de l'alerting si jamais on a eu ces erreurs ? Le monitoring est quelque chose d'assez important au quotidien. L'étape suivante, c'est le chapitre 6, préparer l'avenir. Pour ça, on a trouvé un proverbe qui nous semblait correspondre, qui est on ne peut pas labourer, semer, récolter et manger le même jour. Dans un projet tel qu'un lac, où on a eu des dizaines de milliers d'heures de travail, on ne peut pas dire qu'il faudrait qu'on ait cette feature pour demain parce que ça demande du temps. Il faut le mettre en place et il faut anticiper l'avenir. Au niveau de la donnée, c'est notamment, par exemple, préparer les règles de sécurité pour la consommation des données. C'est un lac de données. On a toutes les données de notre client dedans, toutes les données de vente. On a des données personnelles. Ce sont des choses qu'il faut protéger, il faut sécuriser. Il ne faut pas donner l'accès en lecture à toute personne externe qui aurait accès au lac. Il faut assurer que la disponibilité des données soit disponible 24 heures sur 24. Au niveau de la data, on a aussi une problématique sur la durée qui est, par exemple, s'il y a un bug qui vient d'être découvert et on se rend compte qu'on a un mauvais format de données qui est là depuis le chargement initial et pour avoir des données fiables puisque notre client va utiliser les données, pas les données de la semaine dernière mais les données sur les deux dernières années. On se retrouve dans un cas où on offre un rechargement massif de données. Là, comme disait Charles, au moment de l'initial load, ça nous a consommé le cloud store pendant plusieurs jours et aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Il va falloir qu'on gère tout ça, que ce soit une nouvelle source, un bug, un changement de spec. C'est là où on rebondit sur l'infrastructure. Pour l'infrastructure, on va avoir des besoins de scalabilité où il faut que notre cluster puisse tenir la charge sur la durée qu'on puisse le faire évoluer, augmenter ses ressources, réduire ses ressources, réduire les ressources pour éviter les coûts parce que ça ne sert à rien d'avoir un cluster surdimensionné pour les chargements quotidiens mais il faut qu'on puisse avoir un cluster beaucoup plus puissant pour un rechargement ponctuel en cas de besoin. À côté de temps, on a aussi l'optimisation du cluster. Notre cluster, nous, on est sur Spark et on tourne sur Hadoop. C'est de l'optimisation de JobSpark. Il faut faire du profiling, il faut vérifier que les jobs donnent correctement. Ça demande beaucoup de phases de test pour aller trouver la petite ligne de code. Des fois, on a eu des gains de performance de 90% parce qu'on a rajouté un point cache au milieu d'un job qui fait des centaines de lignes et juste une opération bien placée dans Spark qui permet une meilleure optimisation de la distribution des calculs et nous fait gagner dans le même temps. L'orchestration des chargements quotidiens, vérifier que toute l'étape soit bien enregistrée dans le bon ordre pour ne pas qu'on ait de pertes de données, pour que ça soit optimisé en termes de répartition de charges sur le cluster. le monitoring des logs et des erreurs. Pour ça, on a mis en place un projet pour centraliser tous les logs techniques et applicatifs parce qu'aujourd'hui, dans un cluster, on a différentes performances. On a des performances systèmes, donc ça peut être des accès disques, des accès réseaux. Ça peut être le temps d'une requête dans un job. L'idée de centraliser tout ça, c'est de pouvoir tout simplement créer des dashboards personnalisés sur le statut du lac et peu importe que ce soit au niveau des données chargées, que ce soit au niveau des performances et de notifier les problèmes avec un niveau de criticité. Par exemple, un magasin pour lequel il nous manque les commandes de la veille, c'est dommage, mais ce n'est pas critique. Par contre, s'il nous manque les commandes de tous les magasins de la veille, là par contre, c'est un problème et donc le niveau de critique est plus élevé. Donc, on peut aller jusqu'à appeler les personnes concernées hors heures de travail pour pouvoir aller réparer la solution. Ensuite, l'automatisation. Il est important dans les opérations puisqu'on a vu, il y a beaucoup de tâches, beaucoup de travail de fond pour améliorer les choses et il y a toujours le même problème, c'est le manque de temps parce qu'il y a énormément de travail à faire et que le temps ne s'étire pas. Il faut donc identifier toutes les tâches récurrentes d'opération. Ça peut être effectuer un déploiement comme on dit tout à l'heure, ça peut être faire des backups, pouvoir recharger des données dans une sandbox pour faire des tests. Toutes ces choses-là, il faut aller de l'avant et se dire, voilà, cette tâche, je l'ai déjà fait deux fois, je sais que je vais la refaire la semaine prochaine. On script, on automatise pour gagner du temps et gagner de la stabilité. Le chapitre suivant, qui est le dernier, c'est l'accueil du public. Parce que là, depuis tout à l'heure, effectivement, on a parlé changement des données, performance, optimisation, mais tout ça à un seul but final, c'est que le client puisse venir utiliser son lac et en être content, tout simplement. Et donc, pour ça, il y a deux points principaux qui sont la consommation de données pour le client. Donc, ça passe par la mise en place d'outils adaptés pour le client. Donc, on va mettre, il faut dire aussi que le client, il peut y avoir plusieurs profils techniques chez le client. On va avoir des profils plus poussés techniques qui vont avoir besoin de faire des requêtes brutes pour aller directement dans les données brutes du lac et pouvoir faire des requêtes avancées. Donc, pour ça, on peut avoir des connexions avec des outils comme des Beaver ou Zeppelin. On peut avoir aussi des utilisateurs qui vont être un peu plus haut level qui vont utiliser des rapports notamment BI grâce à Power BI. Donc, il faut prévoir de pouvoir connecter plusieurs outils à Slack et offrir, du coup, avec tout ça, il faut donc offrir une formation aux utilisateurs. Comment est-ce qu'on se connecte à un lac de données ? Comment fonctionne la doupe ? Comment fonctionnent ces notions de clusters et les particularités du big data ? Parce que quelqu'un qui est habitué, par exemple, à faire des requêtes SQL dans une base de données qui a un million de lignes, c'est facile. Un serveur normalement dimensionné le gère facilement. Là, quand on est dans un lac et qu'on commence à faire des jointures qui font un résultat de dizaines de milliards de lignes, on comprend que l'optimisation n'est pas la même entre ces deux types de requêtes. Donc, il y a tout ce côté partage et formation avec le client. Et ensuite, les évolutions. Il faut être prêt dans le cas d'un projet comme ça en opération. Le lac ne va pas être figé. Si le lac est correctement utilisé par le client et qu'il est fonctionnel, le client va vouloir de nouvelles fonctionnalités parce qu'il va avoir le potentiel justement de cet outil. Et il faut que nous, de notre côté, on soit prêt à avoir un recueil actif des besoins du client. Quels sont ses besoins ? Comment est-ce qu'on pourrait les mettre en place ? Et toujours ce travail de fond sur la qualité de l'application et la qualité du code. Il faut améliorer la souplesse de l'application. Comme disait Charles, on a un côté avec un générateur de code, mais il ne faut pas oublier de se laisser la porte ouverte pour pouvoir faire du code custom, pour pouvoir aller plus vite ou être très spécifique selon les besoins. Donc, c'est vraiment une amélioration générale au niveau du projet permanente pour atteindre tous ces objectifs. Merci beaucoup, Loïc. Donc, ça fait un petit peu le tour de notre histoire, comme vous avez vu, de la naissance de l'idée du rêve jusqu'à la réalité crue de terrain des opérations. En ce moment, un des défis que l'on a, c'est le client a compris que la solution devait avoir du raffinement, fallait arrondir les coins ronds, mais qu'est-ce qu'on a, on a besoin de combien de personnes vraiment pour opérer cette solution-là ? Donc, en ce moment, un de nos défis, c'est de bien mesurer les types de tâches que l'on fait. Est-ce que c'est des bugs de production ? Est-ce que c'est des rechargements ? C'est-tu des demandes de services ? Est-ce que c'est des demandes du fournisseur ? Est-ce que c'est des demandes qui pourraient être un projet à part entière et donc pas faites au sein des opérations ? On est rendu dans ce milieu-là, dans notre histoire, qui n'est pas encore terminée. Donc, voilà. Je vais arrêter le partage. Je pense qu'on va passer à la période de questions. Comment je fais pour voir les questions ? Donc, UR. Ah, UR. Quel est le délai moyen pour créer un nouveau pipeline jusqu'à rendre la donnée disponible dans un datamart ? Je ne pense pas que vous voulez la réponse du chargé de projet, mais vous voulez la réponse du développeur. Donc, je te laisse la parole, Loïc. Oui, bien actuellement, donc on a plusieurs projets comme ça. Donc, si on doit partir d'une création, ça va dépendre du flux de données. Si c'est un flux de données, simple où on n'a pas à faire de croisement de données avec d'autres tables, c'est quelque chose qui peut être fait en quelques jours, deux à trois jours si on veut mettre le DoveSpark correctement pour le rendre jusqu'à toutes nos couches et que ça passe par la phase de test automatisé, etc. Le temps de développement lui-même est assez court. C'est le côté fiabilisation et amélioration de la qualité qui prend du temps. Je peux ajouter, pour ingérer un nouveau pipeline, il y a plusieurs questions importantes qu'il faut poser qui peuvent changer drastiquement les estimés. Par exemple, s'il y a des besoins de sécurité particuliers qui ne sont pas couverts dans notre matrice de sécurité, s'il y a du chargement historique que l'on doit faire, ça aussi, ça peut perturber, ça peut représenter un défi additionnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nous qu'on peut prendre en live? Il nous reste combien de temps? Il nous reste un petit peu mon timer. Ah, j'ai perdu mon timer. Ah, bien, on a jusqu'à... Il nous reste 8 minutes. 8 minutes? Bon. Oui. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le QR. On a un chat aussi. OK, c'est bon. Il ne faut pas être gêné. On est là pour ça. Bon. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On peut bien chanter. Laissez le temps passer. On va chanter en Wolof ou bien? Ah oui, je voulais apprendre quelque chose pour la présentation. Ça t'en manque. Malheureusement, je ne chante pas bien. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Loïc? Des idées? Pas vraiment. Si, n'hésitez pas à vous lancer dans des projets de lac et de big data. C'est rigolo. Ça a l'air énorme, mais c'est un très bon apprentissage d'un point de vue technique, d'un point de vue gestion de projet. C'est des projets comme ça sur quelques années qui vous aideront à vous former et à progresser dans des sujets comme ça. Et c'est très enrichissant. Au niveau technologique, effectivement, c'est un gros apprentissage. Au niveau stratégique pour l'entreprise, je vous dirais, pour le client, aujourd'hui, il y a ces informations-là entre les mains et la question est beaucoup est-ce que je dois comprendre le lac parce que, bon, le projet était plus difficile que prévu, on va se l'avouer. Est-ce que je continue à investir dans le lac quand je ne maîtrise pas totalement cette technologie-là? Puis, je ne veux pas nécessairement être au dépens d'une firme comme Agile DSS non plus. Il faut comprendre ça aussi. il doit développer ses propres capacités à l'interne et prendre vraiment pleinement sa destinée. On lui a livré un beau bateau. Maintenant, ce n'est pas nous qui va le piloter à sa place. Donc là, on est vraiment dans ce cheminement-là pour continuer à vulgariser le lac le plus possible pour dire, oui, ce n'est pas juste du code du parc, mais je vais le vulgariser pour toi. Puis, il faut vraiment être capable de tisser les ponts verts, les lignes d'affaires parce que typiquement, les technologies doivent, les TI doivent comprendre quelles sont les spécificités technologiques, doivent acheter l'idée du lac, mais les lignes d'affaires, elles, l'implantation, c'est un moyen, un lac, ce n'est pas une fin. Donc, il faut comprendre c'est quoi leur problématique au jour le jour et comment le lac peut y répondre. Quel est le délai moyen? Est-ce que vous avez utilisé le même chemin pour ce projet? La même architecture et les mêmes outils? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Si on devait le refaire, est-ce qu'on aurait utilisé le même chemin pour ce projet? Ah, est-ce que vous auriez? OK. La réalité, comme on dit, c'est qu'il y avait des choix d'architecture dans le projet qui avait été déjà fixé par le client. Donc, c'était sûr qu'on ne pouvait pas aller avec du micro-stratégie et commencer à coder ça en R. Ce n'était pas ça, l'implantation. Donc, on aurait fait probablement les mêmes outils. Les différences, peut-être, on n'aurait pas nécessairement, on ne se serait peut-être pas lancé dans l'agilité. On l'aurait peut-être adapté en projet waterfall, plus traditionnel, certainement pour les premières phases, ce qui nous aurait évité d'aller trop vite dans le code et après ça, de faire marche arrière. Donc, faire attention vraiment à comment découper les livraisons du projet. Clairement, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? D'autres? Oui, une petite note. Dans la mise en place de l'infrastructure, pensez à avoir un cluster pour les administrateurs de systèmes parce qu'aujourd'hui, on a deux clusters dans notre solution. Ce qui fait que quand on veut mettre une mise à jour, il faut que les développeurs arrêtent de travailler. Pas idéal. Donc, idéalement, on veut avoir un cluster de production dans lequel on a un multi-tenancy où est-ce qu'on a une partie qui est le développement, une partie de la production et un cluster pour les administrateurs de systèmes pour pratiquer les mises à jour des logiciels. Que faire afin d'éviter la disparition de certains métiers avec l'automatisation des process? Loïc, veux-tu répondre à ça? Oui, en fait, il faut évoluer. Je pense, j'étais moi-même avant de développeur, j'ai commencé ma carrière en tant que développeur. Aujourd'hui, je pars vers de l'automatisation justement par le DevOps. Je pense que l'automatisation va mettre en place de nouveaux métiers techniques plus évolués, plus poussés qui vont être la suite continue en fait des anciens métiers de développeurs où on va avoir plus d'automatisation. je pense que c'est une question qui se posait déjà il y a une vingtaine d'années sur les développeurs qui commençaient à avoir peur qu'il y ait des générateurs de code avec des IDE, etc., qui avaient peur que leur travail soit minoré. Mais en vrai, ça a apporté de nouvelles possibilités et plus d'évolution. Je ne pense pas qu'il y ait une disparition de métiers. Je pense que ça va plus être une évolution des métiers. Je vais prendre la prochaine question. Question pour le chef de projet. Qu'est-ce qu'une bonne équipe pour faire des projets Big Data? Quelle méthode ou de gestion de projet pensez-vous la meilleure et quels sont les profils essentiels qui doit composer cette équipe? C'est une bonne question. Ça m'a fait passer beaucoup de nuits blanches pour être honnête avec vous durant ce projet-là. Je pense qu'il faut absolument avoir quelqu'un, je répète ce que j'ai dit plutôt dans la présentation, quelqu'un qui orchestre le code, qui s'assure d'avoir une vue sur le code. On a typiquement un modélisateur qui lui va s'assurer des modèles de données, des flux ETL, mais on n'avait pas son équivalent au niveau de l'équipe de développeurs pour dire non, non, on va faire une fonction, la fonction va être appelée par tous ces processus-là, donc vraiment penser à une orchestration du code. Ça, c'était un rôle qui était clé. Un autre rôle qui a manqué dans l'équipe, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas demandé, c'est un analyse d'affaires qui représentait les besoins du client qui était donc en mesure de les prioriser. Aujourd'hui, on voyait ça et c'est là un peu où est-ce que des fois l'agilité se bute, se cogne le nez, on a des clients qui disent fais-le en agilité si tu veux, moi je m'en fiche, je regarde juste à la fin, je regarde la solution finale et c'est un paradigme l'agilité, il faut que le client embarque dans cette aventure-là d'avoir plusieurs releases, plusieurs itérations. Donc, probablement convaincre le client, expliquer un petit peu plus au client qu'est-ce que ça voulait dire l'agilité. Pour notre projet à nous, c'est un projet de lift and shift, donc c'était vraiment d'avoir une phase peut-être plus en waterfall dans laquelle on faisait l'analyse des fichiers sources, la modélisation, les règles ETL ainsi que l'infrastructure. Donc ça, une phase qui est à part d'attendre que les développeurs viennent mais finaliser cette phase-là d'avoir un socle très, très clair avant de continuer. Quelles étaient les motivations pour le changement d'une architecture on-premise vers le cloud? Honnêtement, je ne suis pas sûr, je ne me rappelle pas. Je pense qu'il y avait une question de coût et aussi une question d'avoir un environnement qui était plus facilement scalable en fonction des besoins mais je ne suis pas l'expert puis je ne pense pas que Louis que tu étais au courant de ces choses à l'époque. Non, ça, c'est des choses qui ont été des filiers avant mon arrivée, donc... Malheureusement, il faudrait qu'on soit les 34 sur la conférence. Je prends la prochaine. C'était du on-prem ou du cloud? C'est sur du cloud, AWS Cloud. Comment a-t-il géré le rachat de Hortonwork? La réalité, c'est une problématique aujourd'hui parce que notre client n'a pas signé d'entente de service avec Cloudera. Problème. Donc, on a une version qui n'est pas nécessairement la dernière mais on n'est pas complètement à jour. Donc, c'est clairement un impact aujourd'hui. Un de nos gros tickets d'évolution, c'est réaliser cette mise à niveau-là. On a même quelqu'un dans notre équipe aux opérations qui, en ce moment, construit un business case à présenter au client pour passer vers une version Cloudera. Donc, c'est clairement un impact. On n'a pas le choix. Ça fait partie de la vie et principalement de ces solutions-là. Il faut réaliser le big data. Ce n'est pas comme si ces solutions-là, cet écosystème-là, n'a pas 40 ans d'ancienneté. On n'est pas dans un monde SAP ici ni un monde Microsoft. C'est un écosystème qui est plus explosé et ça vient avec ces situations-là. « Quel type de projet de projet de data avez-vous plus galéré? » Comme je disais, je pense que c'est un des projets sinon le plus complexe. C'était principalement parce qu'on n'avait pas… On prenait de la documentation d'un fournisseur et cette documentation-là n'était pas 100 % à jour. Et honnêtement, si on avait eu les specs à jour, on aurait pu les prendre et se faire un grand plan de marche, mais on avait… On était alimenté à la petite cuillère avec les sources ETL. Et donc, ça a été quelque chose qui nous a fait vraiment galérer parce qu'on n'était pas en maîtrise d'oeuvre et je n'avais pas de levier sur le fournisseur. Donc, ça allait tout le temps être en mode négociation puis en mode « Écoute, fournisseur, ce n'est pas moi qui va se faire taper sur les doigts puis je ne pense pas que tu vas te taper sur les doigts. Travaillons ensemble. Je comprends qu'on va mettre de l'eau dans notre vin chacun. » Donc, ça a été vraiment de la négociation, mais quand le projet est en retard de toute manière, c'est sûr qu'on avait on avait un client qui regardait le projet de près. Donc, un projet de migration pour nous, c'est un projet qui est quand même assez complexe versus aujourd'hui. Il faut aussi comprendre qu'on partait de zéro. Aujourd'hui, on intègre des nouvelles données dans le lac. On a un gros actif sur lequel s'appuyer. Donc, c'est relativement facile et le projet est stable. La solution, elle est stable. Il fallait convaincre le client, lui dire « Oui, oui, je comprends, ce n'est pas facile, ça roule mal, on a des difficultés, mais inquiète-toi pas, quand on va être passé de la tempête, ça va être stable. » Et là, le client nous regardait et n'achetait pas tout le temps qu'est-ce qu'on disait. Il était suspicieux. C'est normal. Le projet n'allait pas très bien. Il y avait plein de raisons autour de ça. Mais on l'a convaincu de nous faire confiance, de continuer la traversée, que le projet, la solution, elle est stable. Et aujourd'hui, elle est stable. Ça fait huit mois qu'elle est stable en opération. Donc, ça veut dire quelque chose. Donc, on a beau parler, les gestes et les faits parlent plus que les paroles. Et aujourd'hui, l'effet, c'est quoi? C'est qu'on a une solution mature en opération. Vous proposez Power BI ou tableau pour l'analyse d'un ERP? Ah, c'est une bonne question. On est en ce moment en train de faire des recherches pour voir quel est l'outil qui est le plus apte à se brancher sur un lac AWS. Aujourd'hui, j'ai une troisième réponse pour vous qui est micro-stratégie. Aujourd'hui, notre client a regardé beaucoup Power BI et micro-stratégie, a observé. Je ne peux pas corroborer, je n'ai pas vu ces tests-là, mais a vu qu'il y avait plus de performance et de rapidité, plus d'aisance à se connecter avec micro-stratégie. Je ne suis pas au courant d'expertise sur tableau, mais je sais qu'on a fait des tests. Ce n'est juste pas un outil qui est dans la suite de notre client. Donc, pour le projet, et je n'ai pas assez d'expérience pour offrir une opinion là-dessus, mais pour le projet, Power BI a fonctionné, mais on avait eu des petits problèmes au niveau de la gestion Kerberos sur le cluster au niveau de l'authentification. Donc, il fallait aller dans des options un petit peu particulières de Power BI et en faisant ça, on a observé que la performance n'était pas nécessairement au rendez-vous, mais ça fonctionnait. Donc, encore là, ça vient à dire est-ce qu'on veut vraiment qu'un utilisateur se branche sur une table de 111 milliards de lignes et commence à faire des queries comme ça, elle va comme je te pousse. Ce n'est peut-être pas ça la solution. Donc, il faut peut-être regarder vers des tables d'agrégats, de l'agrégation dynamique, faire des couches sémantiques intelligentes. Donc, je pense que n'importe quel outil, le lancer sur des tables de fait de 110 milliards de lignes, ce n'est jamais une bien bonne idée, surtout dans un monde cloud. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut clairement additionner. Il faut considérer ça, il faut y penser. Au-delà des contraintes de l'outil, il faut penser à l'environnement et comment les gens vont se connecter dans le système. Il faut comprendre aussi que Power BI et Tableau ont des orchestrateurs. On peut créer des connexions entre les tables et de la modélisation à même ces outils-là. Donc, dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on a fait dans notre travail? C'est un petit peu fournir un arbre décisionnel de dire, ah, c'est une source locale à faible volumétrie, une source cloud à faible volumétrie, tu peux la modéliser ou pas besoin d'intégrer. C'est une source qui est volumineuse, externe, et tu veux la connecter sur une source de lac qu'il faut intégrer avant dans des couches d'agrégats ou dans une zone de travail dédiée. C'est tous ces principes de développement-là, ces patterns-là de consommation qu'on est en train de mettre en place. Parce que, comme je vous disais, la mission originale du lac, c'était simplement de faire un lift-and-shift technologique. Mais là, on a des pêcheurs qui viennent avec des canapèches Power BI, des canapèches micro-stratégie. Il faut trouver une manière de les desservir. J'espère que ça répond. Je pense qu'on arrive pas mal au délai, hein? Oui. Oui. Parfait. Donc, oui? Allez-y. Charles? Je voulais juste dire un gros merci de l'autre côté de l'Atlantique pour nous avoir invités et nous avons donné l'occasion de partager un peu ces beaux apprentissages et ce projet dont vraiment, aujourd'hui, toute l'équipe est très fière de l'avoir réalisé. Le client est très content d'en parler. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Charles, Loïc. C'était très intéressant de votre histoire. Donc, plein de choses ont été apprises. Merci aussi à nos participants de cette session. Donc, pour clôturer la journée, donc cette fête de la donnée, on vous invite tous à notre table ronde qui va se dérouler dans dix minutes. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.